On se retrouve pour un chatzot, et se faudra peine au cours des tzadikim qui sont avec nous, au Rachay Makadosh, que c'est Sayloula aujourd'hui, le Shagatarié, c'est Sayloula aujourd'hui, et tous les tzadikim dans le Gadenen, ils sont là avec nous pour nous bénir, nous protéger, nous diriger, nous orienter, essayer de nous faire faire ce qu'on a à faire, Bezat HaShem, dans ce monde, tout dans la facilité, dans la joie, Bezat HaShem. Bezat HaShem, dans ce monde, Bezat HaShem, dans ce monde, enfin, nous avons besoin de nous, à saûn, 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 à saûn. allait nous au coeur tov hachere nous hachere nous m'ont offré le tienne au shalom à tous les accords d'honneurie oui mademoiselle rouge je viens de voir votre message mais on touchait moi on va essayer d'être en contact les autres hachem ne vous inquiétez pas et car c'est d'écouter ce que rabbi nous dit de faire les conseils et après on est branché et à l'aide d'hachem la chacun de nos pas en basat hachem ont fait le cours pour la délivrance du monde la voie schéma de tous les malades la fin de la souffrance mais en tachem pour dans le monde le début de la connexion l'humanité dans ses valeurs véritables qu'on a on a reçu cet après midi au rachem mâchere nous m'attre fréquence on voit il suffit juste un peu de vouloir un petit peu de bonne volonté les tzadikim ils envoient des des tonnes des tonnes de lumière et de renforcement et de et de confiance et juste un petit peu un petit peu de bon vouloir à chrénon stéphane à chrénon voilà mais en tachem la diffusion des paroles du tzadik dans le dans le monde c'est ça qui qui va amener la guilla alors hier on a on a étudié de le principe du renouvellement shalom nathanael sonné gauche à mon ami on a on a étudié le principe du renouvellement de bereshit on a vu que en fait la tempête de ce monde elle ne peut faire de mal à personne elle peut juste lui lui troubler le renouvellement un peu troublé le renouvellement c'est ton amène amène yitzraël ben dit os et as comme ça les brest les vrais humains les expliqués et donner de l'explication comme on a dit quand on dit explication ça veut dire explication de le sens même des si pourrima si hot mais ça fait partie des millions des milliards d'explications qu'on peut donner sur cette chose là en vrai qu'on vous dit tempête en bête exactement c'est à dire que c'est ça vient troupler notre notre capacité de nous renouveler notre de croire dans le renouvellement donc les brest les vrais humains ils expliquaient comme ça j'ai été à rares et nous héros la clé à l'archi l'état dame la saut avérot de paul mamache lui ça il peut pas faire trébucher quelqu'un il peut pas obliger quelqu'un à faire des avérot mamache à dire lui ça il peut pas prendre quelqu'un et l'obliger à faire du mal à faire quelque chose de mal et sera il n'a pas il n'a pas cette cette force là il peut pas faire ça mais par contre ce qu'il peut faire c'est c'est dire il peut pas vraiment faire du mal à dire la seule chose qu'il peut faire c'est uniquement il empêche de se renouveler c'est tout c'est tout c'est ça le état à dire si si maintenant pour l'instant rigueur mais non j'ai pas de projet d'aller à lyon j'ai pas on n'a pas on n'a pas orienté sur ça pour l'instant j'ai pas eu d'aller à lyon normalement on est à paris jusqu'à mercredi et mercredi prochain normalement dans ta chambre de retourner au monde donc maintenant le terrain c'est pas une force négative qui vient et que matériellement elle peut nous obliger à faire quelque chose de mal n'importe quoi n'importe quoi de mal on peut pas on n'est pas obligé de le faire n'avait nous le dit on avait dit une fois dans les circonstances dans la sagesse de rabbi l'arman il dit tu n'es pas obligé de faire quelque chose si on veut te faire faire quelque chose de mal t'es pas obligé de le faire et rien qui t'oblige sache que tu es libre rien qui t'oblige à faire quelque chose de mal pas obligé alors il dit ici ça qu'on est on est il n'y a rien qui n'oblige à faire du mal la seule chose qui n'oblige qui fait lui et ça c'est qu'ils nous empêchent de renouveler et tout maruto pas de problème mon ami le maintenant le il vient et il essaye de de cacher de nous la possibilité de nous renouveler donc si on veut lutter contre le mal si on veut lutter contre le lycée ara le conseil principal dans cette lutte là c'est de savoir qu'on n'est pas on n'est jamais obligé de faire ce qu'on est ce qu'on est ce qu'ils nous ce qu'ils nous propose de faire là on veut nous pousser on n'est pas obligé de le faire et comment se débarrassent de de cette tentation de cette attraction là c'est pas par le renouvellement on se renouvelle voilà si on n'est pas obligé de faire quelque chose qui va contre notre vouloir contre nos idées c'est à dire que il ya des choses que que nous mêmes on n'est pas on n'est pas d'accord on n'aime pas on n'aime pas faire ça et on veut pas le faire pourquoi on fait si maintenant on veut pas le faire pour qu'on le fait quand même pour qu'on veut on est amené à le faire parce que on ne sait pas qu'on peut se renouveler parce que dans le renouvellement il ya une création totale nouvelle de dire que maintenant tout est basé sur le sur l'expérimental c'est à dire que maintenant l'enregistrement d'expérience c'est ça qui fait que on rentre dans de l'addiction on rentre dans des dans des choses négatives c'est que on a on crée des on crée des bases de données dans lesquelles on enregistre des choses et si maintenant on se renouvelait s'il n'y avait pas de base de données ben m il n'y aurait pas du tiens parce que le tiens il fait partie que du stockage d'informations la première fois que quelqu'un il fait quelque chose même si c'est pas bien la première fois que quelqu'un il fume on peut il peut pas dire que qu'il a envie de fumer mais c'est parce que c'est il n'a pas envie de fumer il ya une situation quelqu'un lui offert une cigarette n'importe quoi il va fumer maintenant s'il arrive à se renouveler c'est à dire à être comme quelqu'un qui n'a jamais fumé dans sa vie jamais il va rentrer dans l'addiction de la cigarette le problème c'est que après il commence à rajouter une cigarette sur la première qu'a eu et sur la deuxième et sur la troisième jusqu'à qu'après et à la diction qui vient donc pour tous c'est comme ça à dire que maintenant le théâtre un voilà il faut vider le cache très bien pour vider le il faut vider la mémoire vive à dire il faut il faut se aller vers le renouvellement et quand on va vers le renouvellement on voit qu'en fait il ya une possibilité d'être une brière à d'achat à ça que jean luc razaq si tu veux être à dire que maintenant on peut être quelqu'un de nouveau complètement parce que bm est on est nouveau bm est on est nouveau le problème c'est que on garde des du stock et sur ce stock là ça commence à se construire les les systèmes d'exploitation le système de 2 de consommation le plaisir etc mais on peut pas on peut pas dire que on est accro à du à du plaisir à quelque chose si on s'est renouvelé renouvelé ça n'existe pas la chose n'existe pas à dire que ce qui dit ici que lui était en fait il exploite que ça à dire il exploite que c'est stocké mais si on se renouvelle ya plus d'étaires ouais il faut prier faut demander à j'aime de de nous de nous aider à nous renouveler c'est ça le principal on se renouvelle c'est à dire on sait rien on sait rien on commence maintenant ailleurs m'imbéco le touchement aujourd'hui et à dire on commence et si on commence on n'est pas voyez quelqu'un que vous connaissez pas il est bien après vous commencez à stocker des informations et ça commence les jugements et les choses mais autrement quand vous connaissez pas quelqu'un il a il est bien on dirait les gens ils sont des risques à de cache route quand on voit quelqu'un c'est quelqu'un de bien a priori après ça commence l'info on commence des infos voilà comme comme tu dis entre amériques et romain tous les jours à benoudi avec moi tous les jours c'est kamat saleh tous les jours on apprend lire on sait pas lire on sait rien tous les jours on commence on découvre une journée comme si on on atterrit dans un nouveau pays tous les jours alors on fait que voir du bien c'est tout on n'a pas de on connaît pas donc a priori quand on connaît pas on a tendance à voir le bien parce qu'on connaît pas qu'est ce qui fait que maintenant voile mal c'est parce que on a stocké de l'info donc il dit il dit ici quelque chose de d'extraordinaire on a commencé hier à en parler mais c'est c'est quelque chose extraordinaire il dit que en fait et nous il roule et à zik le utiara il peut pas te faire de mal qui des poils et non c'est le chum d'avant parce que dans la réalité en fait si tu vas concrètement le utiara il te fait rien il te fait rien du tout de faire quelque chose à dire te prendre de force et t'amener quelque part et te faire faire quelque chose il ne fait pas il n'a pas ce pouvoir là il peut il peut il peut rien lui faire de il peut rien faire du tout il peut rien nous faire du tout la seule chose qui fait qu'il nous fait c'est qu'il nous empêche de renouveler c'est tout c'est ça nous empêche de renouveler avec ça il a fait de nous des et c'est pour ça qu'ils s'appellent zaken et on appelle le utiara mais l'air zaken ouksil comme rapporte dans le dans la première torah de l'écouté moirane je pensais dans michelet que c'est un roi qui est zaken ouksil qui est vieux et fou avait à l'idée chez nos tels mina adam et aïtra tchout et par le par le fait que maintenant il enlève de l'homme le renouvellement ou à l'air vdh flash à chouba les macho barra mâle c'est là c'est à dire que maintenant le le fait que il a il amène une autre une autre notion dans le renouvellement c'est que quand on quand on se renouvelle pas on ça c'est on s'affaiblit automatiquement c'est à dire le monde le manque de renouvellement s'affaiblit merci ricky romain volet pour la définition mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus coûter les avis amen amen donc maintenant maintenant le gars si maintenant on arrive à recommencer alors il ya de la force dans le début et de la force comme on dit du temps dit tout nouveau tout beau c'est à dire si tout nouveau tout beau alors il faut rester nouveau et si on reste nouveau alors c'est beau bmc nouveau l'enthousiasme qu'il ya dans le début quand je vous ai dit hier qu'on commence quelque chose et un enthousiasme on idéalise tout tout est un idéal tout est beau tout et tout est là et ya que de la réussite que du bien de ces magnifiques et c'est après le problème c'est que on vieillit c'est à dire on commence à stocker de la connaissance d'expérience des émotions des sensations et c'est chaque chose qu'on qu'on stocke en fait elle nous affaiblit elle nous affaiblit chaque chose que qu'on va stocker elle nous affaiblit c'est là c'est là si vous voulez c'est le côté expérimental qui nous affaiblit même si ça va nous donner des des à plus et dès qu'on est averti déjà qu'on sait des choses il faut savoir que dans le fond sont des choses qui nous affaiblissent le stockage d'informations c'est c'est l'affaiblissement de du point de départ qui est comme on a dit hier à nos réagèmes bereshit c'est à nos réagèmes c'est à dire si tu restes dans le régime si tu restes dans le début et que la chaîne c'est tout il ya rien d'autre et chez hachem tout est possible et tout est bien comme on a vu dans d'un bilan c'est à dire chez hachem tout est bien c'est quand la lumière elle descend dans ce monde là alors elle se dessine d'après les récipients de 2 2 chacun mais ces récipients ils sont faits de l'expérience à dire de la connaissance mais c'est quelqu'un il sait rien il sait qu'il sait rien des maîtres puisque le monde peut changer d'une seconde à l'autre et on le voit combien de choses qui sont nouvelles dans le monde toutes ces choses nouvelles elles ont apparu comme ça d'un coup on sait pas ce que c'est on savait pas on n'était pas préparé alors maintenant dans la vie si on arrive à se renouveler c'est à dire ma mâche on sait pas on sait pas on commence une journée on prépare notre journée avec rats de sorte à qui de vos les doutes comment on vide le le stock d'informations c'est à dire que tu as tu as quand tu vis quand tu vis une journée quand tu vis quelque chose tu peux le vivre de deux façons tu peux le vivre comme quelqu'un qui sait où tu peux le vivre comme quelqu'un qui sait pas à dire que tu peux avoir une approche de quelqu'un qui sait pas c'est ton choix c'est à dire que tu peux commencer une journée comme une journée nouvelle où tu peux commencer une journée comme la continuité de d'une autre journée qui a eu avant mais quand tu vas dans la continuité en fait c'est faux parce que ce jour là comme il se présente maintenant ce 15 thamuz là de cette année ce jour là il a jamais existé le 15 thamuz de cette année il n'a jamais existé dans le monde 5782 15 thamuz 5782 il n'a jamais existé dans le monde dans la réalité ça n'a jamais existé mais maintenant dans l'imagination tu peux imaginer que c'est un autre jour qui ressemble au jour qui avait avant et qui est une continuité de quelque chose qui existe déjà qui se répète et ça c'est ton approche c'est à dire ça dépend de ton degré de démouna ce degré de ta simra à de gré combien combien tu sais que que ce qu'aura beno il te dit que c'est ça lui mettre la mytho à dire que beno il te dit voilà en fait dans la vérité ce jour là il n'a jamais existé c'est un jour qui n'est vraiment jamais existé il est entièrement nouveau seulement tu peux l'approcher avec eux avec l'expérience si tu veux dire tu peux l'approcher en sortant des des connaissances que tu as et essayer de essayer d'appliquer ses connaissances là à cette à cette journée et à ce moment là cette journée ça devient une application de ce qu'il y avait avant et c'est là où il y est c'est à ride et nous attrapent mais si maintenant on dit non ce jour là il a été créé c'est une brille à à dacha c'est que c'est un jour nouveau ce jour là il n'a jamais il n'a jamais existé à ce moment on n'a pas ce problème parce que ce jour là elle n'a jamais existé voilà exactement vous dites s'empêche de sans c'est à dire le le regard le regard le regard nouveau sur la vie le regard nouveau sur la vie c'est c'est ça qu'il faut avoir parce que si on pas si on n'a pas un regard nouveau vous allez voir qu'après vous vous perdez la confiance là vous perdez la foi dans un renouvellement possible c'est à dire vous pensez que c'est pas possible que les choses changent c'est pas possible que que le monde soit meilleur c'est pas possible que beaucoup de choses vous vous pensez que c'est pas possible parce que vous avez beaucoup beaucoup d'expérience mais si maintenant vous considérez que c'est entièrement nouveau tout ça ça disparaît c'est à dire que c'est entièrement nouveau il passe il se passe quelque chose qui est entièrement nouveau maintenant on était en égypte un jour mon cher abbé nous vient il nous dit on va sortir alors voilà j'ai dit mais quoi c'est quoi que oui on sort on s'en va ah bon on s'en va c'est oui on s'en va allez venir on s'en va maintenant il ya que 20% des gens qui l'ont suivi parce que il ces gens là ils étaient en recherche en recherche permanente c'est pas des gens qui sont en les gens ils étaient en recherche comme ils étaient en recherche j'avais chez eux toujours en une on attendait qu'il se passe des choses bien voilà quand tu demandes rigueur aux mains tu demandes par rapport à comment comment vider vider le la mémoire la mémoire vive comment vider le stock c'est en fait tu attends des choses voilà très bien les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés ses compassions ne sont pas à l'octerne elle se renouvelle chaque matin voilà amène amène mes autres chemins c'est à dire que maintenant situé si l'une des questions qu'on pose à quelqu'un après 148 ans dans notre monde on lui demande c'est vital les choix est ce que tu as tu as regardé vers la délivrance est ce que tu as espéré est ce que tu étais en attente de la délivrance mais si maintenant tu n'es pas en attente de la délivrance même si la délivrance elle vient si elle ne correspond pas aux critères qui sont stockés ça va être difficile ça fait difficile tu rencontres quelqu'un maintenant tu peux rencontrer quelqu'un avec un regard complètement nouveau de découvrir d'étourer une personne que tu connais pas parce que tu sais que tu la connais pas ou bien tu vas sortir tes outils d'analyse et tu vas commencer à scanner la personne avec tout ce que tu sais shalom amram tibon shalom à toi c'est c'est deux façons de voir les choses que tu peux vraiment aborder une rencontre avec une conviction que cette personne là tu la connais pas du tout ce qui est la vérité tu la connais pas du tout tu sais pas qui c'est ou bien maintenant tu vas sortir tout de suite des outils de d'expérience et tu vas commencer à analyser la personne et à ce moment là tu vas voir que cette personne là ça va être le résultat de ton analyse c'est à dire comment tu l'as analysé d'après les connaissances que tu as mais si maintenant tu tu vas avec un regard nouveau tu vois un regard nouveau tu connais pas la personne tu vas voir que tu vas voir une autre personne tous les jours on est de nouvelles personnes tous les jours il ya l'âme l'âme elle elle monte elle voit des choses il se passe des choses elle revient quand elle revient elle est renouvelée elle est renouvelée tous les jours on fait des bénédictions du renouvellement de l'âme parce qu'il ya un renouvellement total et maintenant le terrain c'est que une force de une force de vieillissement vieillissement c'est à dire expérience vivre avec des infos qui sont stockés ça rabé nous nous appris c'est à dire dans son comportement lui d'abord qui c'est quelqu'un qui stockait rien rien du tout il stockait rien et tout le temps tout le temps on à la découverte de nouvelles choses il se disait tout le temps rabé nous disait si maintenant j'ai découvert des choses que je savais pas avant et donc ça veut dire qu'il ya encore des choses à découvrir et encore des choses à découvrir et comme ça rabé nous l'a vécu toute sa vie jusqu'au moment où il arrivait à ne plus pouvoir avancer parce que l'étape qu'il attendait après dans la découverte dans cette nouvelle découverte de la connaissance d'achem elle pouvait plus se faire dans un corps c'était un niveau qui pouvait pas être supporté par le corps donc il a dit je suis obligé d'enlever mon mon vêtement c'est à dire mon corps et d'aller d'aller vers le vers l'autre monde parce que là je suis arrivé au maximum de ce qu'un être humain il peut connaître de dieu dans un corps et il est parti parce qu'il pouvait pas s'arrêter donc lui-même il a dit tous les tchadikim ils ont ils ont découvert beaucoup de choses sont arrivés à des niveaux très élevés mais à un moment ils se sont arrêtés c'est à dire un moment ils ont ils ont vécu avec leur connaissance bien que leur connaissance elle était pure elle était sainte elle était de très haut niveau mais rabé nous dit ce qui leur manquait c'est de découvrir et souvent quand on connaît on connaît des choses c'est à dire on croit connaître des choses qui sont même très profondes très grandes le problème c'est que c'est que ça reste en nous et ça nous empêche de découvrir des choses qui sont encore beaucoup plus grandes et il faut il faut savoir qu'on n'a pas commencé encore parce qu'il y a énormément de choses qu'on sait pas par exemple aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui on savait pas que notre vie elle est nous amener là à ce qu'on est aujourd'hui on savait pas du tout le monde on savait pas qu'elle est avant le covid on savait pas ça on savait pas nous personnellement aussi notre vie savait pas qu'on a que ça allait être ça donc il ya toujours des choses qui sont nouvelles si maintenant on a cette approche de la vie alors on va découvrir des choses on va voir des choses extraordinaires et surtout on va se débarrasser du théâtre puisque maintenant je peux pas dire ce plat j'aime j'aime pas c'est bon c'est pas bon j'ai jamais mangé donc maintenant je vais découvrir c'est tout donc il n'y a pas tout c'est tout toute cette manipulation la maladie qu'il a eu Rabenu et Mandelrouf c'est ça fait partie de l'évolution de sa de sa recherche c'est à dire que Rabenu l'a été attaqué énormément dans ce qu'il faisait était attaqué par les par les forces négatives et très très fort on l'empêchait d'avancer mais bien que normalement et ses forces là ils auraient dû faire en sorte qu'ils devaient être déjà quitté ce monde trois ans avant il a vécu trois ans avec eux il a décidé que des miracles ces trois ans qu'il a vécu mais lui personnellement Rabenu il pouvait il pouvait gérer ces choses là d'une autre façon il faut savoir que le tzaddik il n'a pas les approches que nous on a des choses la souffrance qu'il a le tzaddik il la gère aussi d'une certaine façon qu'on sait pas du tout comment ça se passe mais ce qu'il a dit c'est que voilà il est obligé de d'enlever ça maintenant la raison avec laquelle il est parti c'est à dire le le vêtement de la maladie c'était un vêtement mais cette maladie il aurait pu durer il aurait pu vivre encore dix ans ou vingt ans avec cette maladie on aurait pu se soigner ou il serait il aurait pu se passer beaucoup de choses mais à un moment il est arrivé à un niveau où on pouvait plus rester dans un corps non il est parti avec cette maladie il aurait pu être autre chose c'est pas le lui-même il a dit il a dit la tête tellement dit des enseignements sur les poumons que normalement il aurait dû guérir avec tous les enseignements qu'il est qu'il a dit sur les poumons mais il n'est pas arrivé il y avait trop de trop d'accusation sur son âme très trop trop d'accusation sur le fait qu'il soit ici sur son message dans le monde comme sur rabbi natan comme sur de breslev de jusqu'à aujourd'hui chacun chacun et chacune ce que ce qu'on vit par rapport à chacun et chacune qui connecte aux tzadik c'est aussi la même chose c'est un autre niveau mais c'est la même chose que rabbi nous c'est à dire la révélation de tout ce qui est les conseils de rabbi nous c'est c'est le machia c'est à dire rabbi nous c'est le machia c'est la Torah du machia c'est le machia donc chaque chose qu'on va essayer d'amener dans le monde il va y avoir des attaques tout le temps Amen, Amen, Madame Kutriya, Yashchenu, Matov Khelkenu, les tzadikim ils sont là tout le temps avec nous à nous renouveler tout le temps donc ici c'est quelque chose de c'est un rideau c'est quelque chose d'exceptionnel de savoir que le Itzihara il ne peut rien te faire le Itzihara c'est à dire concrètement il ne peut rien te faire du tout si tu te renouvelles en fait tu lui as tu lui as glissé tu lui as glissé entre les doigts tu t'en vas il vient te chercher tu n'es plus là il veut t'attraper tu n'es pas là tu es déjà parti tu es dans autre chose tu t'es renouvelé tu n'es plus là lui il va t'attraper sur une base c'est à dire il va construire une base avec toi il va te faire il va t'amener quelque part et après il va te ramener dans cet endroit une deuxième fois une troisième fois petit à petit petit à petit il va construire comme une toile d'araignée petit à petit il va construire un piège mais si tu te renouvelles tu ne retournes plus dans le même endroit et même si tu retournes dans le même endroit c'est plus le même endroit c'est un nouvel endroit rien à voir avec ça tu es complètement nouveau donc ça ça si vous voulez c'est un conseil que Rabbeinu nous donne et qu'il faut qu'il faut mettre en priorité chez nous que de se renouveler pour renouveler je sais rien à Bémet je sais rien Hachem il peut changer le monde Hachem il a fait des choses extraordinaires dans le monde Hachem il a changé la vie des gens Hachem il peut tout changer tout le temps donc au lieu d'aller projeter mon expérience essayons de découvrir ce que Hachem il a me proposé aujourd'hui puisqu'il va me proposer quelque chose de nouveau toutes les présentations d'Hachem tous les jours il y a des Yéhoudim il y a des Yéhoudim qui se font tous les jours il y a des associations du nom divin qui se font tous les jours qui sont complètement nouvelles il y a des Yéhoudim de Shem Abaya c'est à dire des combinaisons des Shemotes d'Hachem, des noms d'Hachem qui sont complètement différents tous les jours ça veut dire que ça veut dire des combinaisons des noms d'Hachem les noms d'Hachem c'est des attributs d'Hachem maintenant il y a des attributs d'Hachem nouveaux tous les jours qu'on ne connait pas voilà tous les jours il y a des Khidoshim de Torah tous les jours il y a du renouvellement c'est ça qu'il faut chercher c'est vers là qu'il faut aller il faut aller vers le nouveau il y a du nouveau tous les jours il faut aller vers ça il ne faut pas projeter ce qu'on sait il faut aller vers le nouveau et même si on a besoin d'un minimum d'expérience pour fonctionner ce minimum là il doit être complètement annulé dans le renouvellement j'attends du renouvellement j'attends des nouvelles choses je sais qu'il va se passer des nouvelles choses et le tzaddik tout le temps il amène des nouveaux éléments de miséricorde d'Hachem dans le monde le tzaddik tout son travail c'est tout le temps de révéler de la miséricorde si on est là nous aujourd'hui c'est qu'à un moment voilà il y a la Torah du jour exactement c'est si on est là aujourd'hui c'est qu'il y a eu un changement dans le monde comment on nous a donné les accès pourquoi on est là c'est qu'il y a un moment où le tzaddik il a obtenu de la miséricorde parce que pourquoi on n'était pas là avant et on est là maintenant parce qu'il y a eu une miséricorde on nous a ouvert les accès on nous a ouvert les accès regardez avant le Hora Haïma Kadosh surtout les Génalénu regardez comment il a été en Eretz Yisraël comment c'était à l'époque comment c'était difficile c'était tellement tellement difficile Eretz Yisraël tellement difficile tellement fermé il n'y a que des gens très très spéciaux à qui on donnait les accès même vous voyez plus tard à l'époque du gang de Vilna le gang de Vilna aussi il a donné il a envoyé des élèves en Eretz Yisraël mais tellement difficile de vivre et tout après petit à petit ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre il y a de la miséricorde plus de miséricorde plus de miséricorde maintenant si vous prenez dans le temps et vous voyez ce qui s'est passé il y a un siècle et ce qu'il y a aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires dans le domaine du transport de la médecine de la vie de tout il y a des choses qui sont il y a un renouvellement des choses complètement nouvelles maintenant nous on est dans le dans le fonctionnement de tous les jours alors on on ne s'en rend pas compte qu'il y a eu du changement mais si vous vous prenez un peu de recul vous allez voir qu'il y a beaucoup de changement et dans notre vie même il y a beaucoup de changement on nous a donné des accès il y a de la miséricorde complètement radache non on n'est pas encore Régui Romain dans le sommet de la miséricorde d'Hachem le sommet de la miséricorde d'Hachem c'est quand il va y avoir la délivrance de toute l'humanité que par miséricorde alors voilà il faut savoir que dans Béréchit tout est possible parce que c'est Mahamarsatoum comme on a dit hier à dire Béréchit c'est pas c'est pas une parole de création c'est la parole qui est avant toute création qui est la création de la création si vous voulez c'est ce qui permet la création et dans ce Béréchit c'est le début c'est le renouvellement il y a tout il y a tout parce que ça correspond au Asereta Dibro de Anoukhi Hachem je suis Hachem c'est à dire sache que tout ce que tu vois tout ce que tu vis je suis Hachem c'est à dire tout peut changer à chaque seconde tout peut changer sache-le sache-le il y a Emouna là-dedans et là tu rentres dans le Mahamar de Béréchit et à ce moment-là il y a un renouvellement total et des fois quelqu'un on peut lui proposer quelque chose qui est bien pour lui qui va lui changer sa vie mais le problème c'est comme qu'il vit avec des projections alors il n'arrive pas à avoir accès des fois combien de fois des gens ils ont rencontré la personne qui pouvait changer leur vie complètement mais ils n'ont pas pris comme on dit ils n'ont pas pris le trap ils n'ont pas pris l'occasion ils n'ont pas pris l'occasion parce qu'ils projettent ils projettent des choses qu'ils ont alors comme ils projettent des choses si ça ne fait pas partie de leur analyse expérimentale ils n'acceptent pas ils n'ont pas le renouvellement ils n'ont pas le renouvellement ils n'ont pas cette ne prennent pas de risques les gens ils ne veulent pas prendre de risques et si tu ne veux pas prendre de risques tu ne veux pas avancer tu es obligé de prendre des risques les risques c'est que tu vas vers l'inconnu tu vas vers l'inconnu exactement même les cellules les renouvellent tout le temps il faut être prêt à l'inconnu à ce moment là quand Moshu Rabbeinu il arrive et il dit on sort alors ça y est tu fais ton ton baluchon et tu sors maintenant si tu vis en projection tu ne vas pas pouvoir parce que c'est quelque chose de complètement nouveau donc tu ne peux pas ça ne correspond pas à tes critères tu n'avances pas c'est pour chacun d'entre nous chaque jour ça se passe alors il dit dans le conte il n'a rien fait de mal dans la maison du roi il est rentré il a pris l'enfant de la reine de la princesse plutôt et car la guerre c'est contre la guerre c'est contre le renouvellement et aussi contre les tzadikim il est même contre les tzadikim il utilise cette arme là aussi le tzadikim il attaque aussi les tzadikim avec ça on sait qu'il a dit sur un des tzadikim des plus grands qu'il y avait dans l'époque de Rabenu voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure que dans sa vieillesse il a arrêté de se renouveler parce que dans la maison du roi c'est la maison du roi dans la maison du roi c'est là où se trouvent tous les tzadikim Chacham et Ghibor tous les hommes du roi le sage le guerrier le melitz tous ces gens-là ils se trouvent dans la maison du roi c'est tous les tzadikim Chacham et Ghibor et le malca qui nous ramènent les tzadikim ça ça fait allusion à toutes sortes de tzadikim qui se trouvent dans la maison du roi dans le palais du roi c'est impossible de penser que le le tzera il va arriver à faire trébucher un tzadik dans une interdiction c'est sûr que c'est pas possible c'est sûr que c'est pas possible c'est-à-dire comment il va arriver à faire trébucher un tzadik c'est pas possible il ne peut pas arriver à le faire trébucher qu'est-ce qu'il fait il vise avec toutes ses flèches contre le renouvellement c'est-à-dire que maintenant s'il l'empêche de se renouveler c'est comme ça qu'il va l'attraper c'est comme ça qu'il va l'attraper c'est-à-dire il tire il tire sur le sur le renouvellement c'est-à-dire il empêche il empêche les tzadikim de se renouveler c'est comme ça qu'il les attrape mais il ne peut pas les attraper en leur proposant de faire quelque chose de mal il les empêche de se renouveler c'est tout c'est comme ça qu'il les attrape c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement alors il y a de l'expérience et cette expérience elle fait que les gens ils n'arrivent pas à se découvrir à se trouver à se trouver parce que ce qu'il dit ici c'est que la conséquence principale c'est que on ne peut pas on ne peut pas arriver à ce que il y ait de l'unité dans le monde Amen 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 Si maintenant on était Rabbeinu il dit voilà si tu vois le bien dans chacun alors tu vas avec ça tu vas tu vas le délivrer quand tu vois le bien chez quelqu'un avec ça tu le fais sortir de là où il est emprisonné donc si on arrivait à avoir le bien chez chacun d'entre nous chez nous d'abord et chez les autres alors il y aurait un autre monde parce qu'on pourrait délivrer les gens maintenant pourquoi on ne voit pas le bien chez les gens parce qu'on vient avec des a priori on a des a priori dans le monde si on nous dit si on nous dit telle personne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie voilà elle fait ça ça y est on a on a tout de suite des stocks d'informations sur les gens qui pratiquent ce métier sur les gens qui habitent dans tel endroit sur les il y a des jugements sur des gens les gens du nord il y a des gens du nord il y a des gens du sud il y a tel pays il y a les américains il y a les mexicains il y a des images qui sont stockées par rapport à tous ces gens là ces images qui sont stockées c'est ça qui empêche de voir le mal c'est ça qui empêche de voir le bien plutôt c'est-à-dire que maintenant on vient avec beaucoup d'infos toute l'info qui circule dans le monde c'est fait pour ça c'est pour remplir le cerveau des gens avec des notions de manière à ce qu'après ils ne puissent vivre qu'avec ces infos là parce qu'ils ont tellement d'infos sur ce qui se passe là sur ce que c'est ça sur cette chose que c'est impossible d'avoir une approche de quelque chose d'une façon complètement renouvelée c'est obligé qu'il y ait des infos sur ça et ces infos c'est ça qui nous induisent en erreur on vient avec un a priori donc comment cet a priori là on rate l'essentiel de ce qu'il y a parce que l'essentiel il se retrouve dans quelque chose de complètement nouveau on peut voir le bien partout même chez le politique chez partout on peut voir le bien partout et si on ne le voit pas on y croit c'est tout merci Bader Dor j'aime et vous bénisse reste lève en direct et dans ta chambre que j'ai la bénédiction et la prétiction de la bénou et dans ta chambre il faut savoir que ce qui n'était pas possible hier c'est possible aujourd'hui donc je ne vais pas rester avec l'expérience d'hier vous voyez un petit enfant quand il apprend à marcher c'est difficile au début il rampe après il essaye de tenir debout il tombe etc puis un jour il commence à marcher c'est tout ce jour il commence à marcher c'est quelque chose de complètement nouveau complètement nouveau ça n'existait pas avant alors même chez les politiques ou chez qui vous voulez il y a tout tant qu'un être est vivant ça veut dire qu'il y a en lui quelque chose de divin qui peut s'éveiller qui peut s'attiser et qui peut changer toute sa vie et n'importe qui qui est dans la politique il peut décider de se retirer et de faire autre chose dans sa vie d'aller vers autre chose complètement si le bien qui est en lui se réveille tout peut changer tout peut changer il faut croire dans le changement sinon ce n'est pas possible de vivre si vous croyez que le monde il va rester comme il est qu'est-ce qu'on va faire ici c'est-à-dire le monde change on voit que ça change on voit que le monde évolue donc tous les jours il y a un renouvellement et même les tzadikim ils sont attaqués avec ça ce qu'ils disent ici c'est que toutes les flèches du Etiara il les tire sur le renouvellement voilà comment il attaque il attaque ce renouvellement on sait trop de choses on sait trop de choses c'est ça qui nous empêche de vivre on a trop de connaissances trop de connaissances aujourd'hui il y a des connaissances psychologiques dans les comportements et les narcissiques et celui-là et le truc il est comme ça il est celui qui est comme ça et l'autre comme ça j'oublie tous les noms qu'il y a voilà celui-là il est comme ça il a tel profil de ça et tout ça c'est des choses qui enferment les gens dans des définitions qu'ils ne peuvent pas sortir de là alors que peut-être la personne elle peut sortir très facilement de ça mais le fait qu'on l'enferme dans une définition alors on l'a bloqué complètement on l'a bloqué dans notre façon de la voir et après elle-même elle est bloquée si tout le monde la voit comme ça elle-même c'est difficile pour elle de s'en sortir donc ça c'est quelque chose c'est une arme c'est l'arme principale que Rabbeinu nous dit ici fais attention fais attention parce que tu ne sais rien fais attention fais attention tu ne sais rien du tout ah ben on nous dit voilà ouais exactement comme tu dis Stéphane l'info c'est ce qui amène toute la tristesse la tristesse c'est les constats c'est les constats de imaginaire parce que c'est imaginaire c'est imaginaire comme aujourd'hui vous avez la guerre la guerre entre l'Ukraine et la Russie maintenant le but de tout ça de l'info qui parle tous les jours tous les jours de ça le but de toutes ces infos c'est d'empêcher les gens d'aller à Oman à Oshana c'est tout c'est sûr qu'avec toutes ces infos là les gens il y a des gens qui ne vont pas aller à Oman à Oshana parce qu'ils savent que c'est un pays en guerre et que c'est dangereux etc parce qu'ils ont des images tout le temps de ça alors que BM est à Oman il y a eu une fois un missile qui est tombé en dehors de la ville dans un aéroport militaire et depuis il n'y a jamais eu rien qui s'est passé à Oman mais rien du tout absolument rien mais le fait que maintenant il y a de l'info et de l'info et de l'info ça fait de l'intox ça fait de l'intox maintenant qu'est-ce qui est visé avec ça ? ce qui est visé c'est Oman en Oshana pour que si maintenant avec toute l'info qu'ils ont fait ils ont empêché même une personne de venir à Oman en Oshana il est gagnant avec ça parce qu'une personne qui vient à Oman Oshana c'est des milliards de milliards de milliards de possibilités de réparation du monde alors le SRA il sait très bien comment ça se passe ça fait des années qu'il travaille sur ça pour essayer d'empêcher le Oshana tout ce qui fait le Covid il y a une seule chose qui est visée c'est ça puisque Rabbeinu dit Rosh Hashanah est au lait à l'alcool mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout tout le monde a besoin de mon Rosh Hashanah Rabbeinu tout le monde le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah donc c'est la chose principale Rabbeinu dit que Rosh Hashanah c'est tout Rosh Hashanah c'est tout il n'y a rien d'autre dans l'année il n'y a que Rosh Hashanah et après il y a un autre Rosh Hashanah c'est tout mais il n'y a que ça c'est le principal de toute l'année donc c'est sûr que c'est attaqué de partout Rosh Hashanah Gabriel Spiro Rosh Hashanah qui n'a plus la télé quelqu'un qui n'a pas la télé aujourd'hui bon Rosh Hashanah au moins il va se renouveler il va découvrir la vie quand tu regardes la télé des heures et des heures comment tu veux vivre après avec du renouvellement tu es plein d'infos tu es intoxiqué complètement d'infos comment tu vas pouvoir vivre très difficile de se renouveler avec toutes ces infos qui sont stockées très très difficile Florence George vous ne comprenez pas tout si vous comprenez un petit peu c'est bien petit à petit vous allez vous voir vous allez tout comprendre ce qu'on explique c'est très simple c'est très simple c'est un langage universel c'est très très simple donc le renouvellement c'est ça qui est le plus attaqué d'avoir un œil nouveau c'est-à-dire que ce qui n'était pas possible hier c'est possible aujourd'hui c'est possible puisqu'il y a eu des changements dans le monde il y a des changements tous les jours donc ce que je ne suis pas arrivé à faire hier je ne suis pas arrivé à le faire aujourd'hui et le ITA1 les forces négatives ce qu'elles attaquent c'est que ça elles ne poussent pas les gens à faire du mal elles ne peuvent pas faire obliger quelqu'un à faire du mal mais seulement elles peuvent l'empêcher de se renouveler elles attaquent le renouvellement elles ne peuvent pas l'empêcher de se renouveler mais elles les attaquent c'est-à-dire les forces négatives elles attaquent le renouvellement maintenant le stockage d'infos c'est le contraire du renouvellement parce qu'en fait plus vous allez savoir de choses et plus la connaissance elle va vous paralyser complètement paralyser quelqu'un qui sait énormément de choses il est complètement paralysé par sa connaissance complètement il ne peut vivre qu'en rapport interactif avec sa connaissance c'est fini il n'a plus de connexion avec la vie il vit dans un film un film qui est celui qui a écrit le scénario c'est son film il s'est écrit un film avec toutes ses connaissances il a créé un film mais il ne peut pas il ne peut pas aller vers découvrir il ne peut pas découvrir il sait trop de choses comment il va découvrir ? amène amène ah ben on me dit voilà c'est vrai que dans un idéal ça serait le top mais le problème c'est qu'il y a un équilibre parce que si tu sors du monde complètement alors c'est fini tu ne peux plus tu ne peux plus agir tu ne peux plus agir tu ne peux plus te brancher sur une réalité qui passe par le monde il y a un équilibre il y a un équilibre donc dans le monde la multitude d'infos qu'ils envoient sans arrêt sans arrêt des infos des infos sans arrêt surtout sur les gens sur les politiques sur les pays sur les guerres sur les nations sur la science sur toutes ces infos qui se stockent en fait chaque chose qui rentre elle bloque un petit peu la personne c'est à ce que la personne elle soit complètement bloquée et qu'elle ne vive qu'avec de la manipulation de ces informations c'est tout alors que le monde est là il est nouveau c'est un nouveau jour qui a été créé qui n'a rien à voir avec la veille qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé de la même manière que Poutine il s'est levé un matin il a fait la guerre il peut se lever un matin arrêter de faire la guerre et faire autre chose il peut se passer complètement autre chose mais le fait qu'il y a de l'info de l'info de l'info les gens ils projettent ça ils vivent avec ces projections donc il nous met en garde Rabbeinu il nous dit regarde le Itsehara il ne va pas tellement t'attaquer pour que tu fasses du mal le Itsehara il va t'attaquer sur le renouvellement avec ça ça suffit pour te dévier t'amener là où il veut t'amener il va t'empêcher de te renouveler donc ce qu'il faut savoir c'est que nous on doit entrer dans Bereshit tous les jours c'est-à-dire on doit entrer tous les jours dans la Emouna et dire voilà aujourd'hui je commence j'ai jamais commencé à vivre encore aujourd'hui je commence avec les éléments nouveaux qui arrivent aujourd'hui puisque Hachem a recréé le monde aujourd'hui tant qu'il y a des choses complètement nouvelles et je veux avoir accès à ces choses nouvelles c'est ça que je cherche alors si je fais ça et Rabbe Noudi il faut le dire avec sa bouche aujourd'hui je commence avec ça ça donne la possibilité d'avoir accès à ces éléments nouveaux la souffrance elle est faite pour éliminer les stocks pour éliminer les stocks tu vois bien que quand quand des gens sont dans la souffrance il y a 80% des choses qu'ils ont en stock qu'ils ont éliminées dans leur expérience les gens ils enlèvent beaucoup beaucoup de leurs préjugés des jugements qu'ils avaient des préjugés parce qu'ils souffrent quand ils souffrent ça efface beaucoup de choses parce que Rabbe Noudi quand il y a de la souffrance alors on ferme les yeux on ferme les yeux quand on a mal il y a un réflexe dans le nefesh qui fait qu'on ferme les yeux quand on a mal alors Rabbe Noudi pourquoi on ferme les yeux quand on a mal parce que quand on a mal ça nous fait fermer les yeux sur la vision du monde c'est-à-dire on ferme les yeux et on regarde l'infini ça nous amène vers l'infini c'est pour ça que quand le gibor il s'approche quand le guerrier il s'approche du pays et il leur dit voilà il faut de la soumission sinon sinon le pays va être détruit avec ça ça les éveille ça les enlève eux-mêmes ils commencent à paniquer alors qu'ils étaient sûrs qu'avec l'argent ils allaient s'en sortir etc maintenant c'est tout ça c'est remis en question ils ne sont pas sûrs que l'argent ça va les aider Rabbe Noudi on ferme les yeux on regarde le Tahrit on regarde l'infini quand on a mal donc vous voyez quand des gens ils ont ils ont un problème alors ça leur fait souvent oublier beaucoup de petitesse qu'ils avaient beaucoup de petites de haines de choses qu'ils avaient parce que maintenant tout ça c'est effacé c'est effacé il y a un renouvellement il y a du changement dans le monde au prochain il ne faut pas attendre d'abord que le guibor il vienne que le guerrier il vienne il ne faut pas attendre à ce chalon qui est de la souffrance il n'y a pas besoin de souffrance il suffit de se renouveler c'est tout il n'y a pas besoin de souffrance pour arriver à effacer la mémoire vive il faut se renouveler c'est tout il faut être tous les jours présent et persuadé que ce jour-là il est nouveau et que ce que je n'ai pas pu faire hier je vais pouvoir le faire aujourd'hui et de ce qu'il n'y a pas eu hier il peut y avoir aujourd'hui mais en tout cas même si ça n'arrive pas à un changement total comme je l'attends mais en tout cas du changement de renouveau tous les jours c'est sûr qu'il y a il n'y a aucun doute sur ça que le monde est renouvelé tous les jours que ce jour-là qu'on vit aujourd'hui on n'a jamais vécu il n'a jamais existé c'est un jour nouveau qui est arrivé dans le monde c'est pas c'est pas une répétition d'un jour c'est un jour nouveau complètement ah maintenant je peux avoir accès à ce renouvellement d'une façon plus ou moins grande mais au moins que je sache que ça existe et que je veille en faire partie au moins ça que je commence avec ça déjà voilà exactement on s'attache tous les jours à la tâche nerf de Tzedakah Hachem nous donne la grâce d'avoir un regard nouveau sur la création qui l'a recréé chaque instant par le mérite de Rabbeinu Amen Amen Madame Chabon Amen Je vous bénisse c'est la bénédiction de Rabbeinu le renouvellement si vous saviez la joie que vous donnez à Dieu quand vous jetez votre télé vous serez en train de danser toute la journée de voir comment vous avez fait plaisir à Dieu de jeter la télé parce que ça y est ça veut dire que vous avez refusé le vieillissement vous voulez le renouvellement donc vous jetez tout ce qui peut vous faire vieillir vous le jetez donc Dieu il a une joie extraordinaire de ça Bauchem Asherinu Matofrelkenu Karebenu il donne des conseils comme ça tellement extraordinaire qui est-ce qui va vous apprendre que ça que lui et Tshara en fait ce qu'il attaque c'est le renouvellement c'est toi le renouvellement il attaque le renouvellement chez nous non on croit on croit dans tout que tout est possible et tout le bien puisque en fin de compte tout va devenir bien donc il y a une évolution vers le bien c'est sûr qu'il y a une évolution vers le bien ça va changer les choses elles vont changer vers le bien c'est sûr même si on voit des choses qui apparaissent comme ça qui est difficile et il y a des projets dans le monde de choses horribles des plans des plans machiavéliques tout ça c'est des idées qui circulent mais Hachem il est au-dessus de tout ça et c'est lui qui décide ce qu'il va y avoir et Hachem il est bon il est miséricordieux et sa miséricorde elle avance tous les jours elle prend du elle prend du le dessus tous les jours tous les jours je sais qu'à un moment ça va basculer sur toute l'humanité et ce jour il va venir et ce jour ça peut être aujourd'hui il n'y a aucun problème sur ça et aucun doute il faut que je m'attache il faut que je m'attache tous les jours à cette possibilité de renouvellement et ça ça va changer mon regard sur moi-même sur les autres et la vie elle va devenir ça va être une autre vie parce que B et M et L et Amito vraiment le monde change tous les jours c'est pas le même monde alors il faut arrêter de sortir des vieilleries et ouais toi tu es comme ça tu m'as dit ça tu m'as fait ça tu étais comme ça il faut jeter tout ça aujourd'hui c'est nouveau tout le monde est nouveau et on y va c'est tout on avance dans une nouvelle journée avec beaucoup beaucoup d'espoir dans dans le la prise la prise du dessus de la miséricorde sur toute la bêtise humaine de la miséricorde c'est ce que Rabbeinou dit c'est la plus grande miséricorde qui existe c'est de sortir les gens de leur bêtise c'est ça la plus grande miséricorde alors Rabbeinou dit voilà la seule chose qu'il fait l'éthiara c'est qu'il t'empêche de te renouveler donc sache que c'est ça ce que tu dois faire c'est te renouveler et à ce moment là tu as éliminé l'éthiara je sais pas je connais pas je connais pas ça même quelqu'un qui fume des cigarettes pourquoi il fume ? parce qu'il retourne à la cigarette qu'il avait avant mais si maintenant il retourne pas là-bas il n'y a pas de cigarette il n'y a rien il n'y a pas ça n'existe pas il retourne vers ce qu'il y avait mais maintenant il n'y a pas cette cigarette c'est lui qui retourne mais aujourd'hui c'est se renouveler il n'y a plus cette chose là non c'est pas vrai qu'il n'y a rien c'est pas parce qu'il y a des morts tous les jours qu'il n'y a rien de bien chez eux c'est pas vrai il y a du sache qu'il y a un principe une clé que toute personne vivante elle peut faire tchouva tant qu'une personne est vivante elle peut faire tchouva et tout n'importe où il est tombé dans n'importe quoi où il est tombé donc il faut du renouvellement il faut avoir un oeil nouveau il ne faut pas classer les gens il ne faut pas avoir des a priori sur qui que ce soit même des politiques il y a des gens c'est sûr qui rentrent chez eux et qui pleurent et qui pleurent la nuit et qui ne sont pas bien et qui voudraient du changement et qui hurlent à l'intérieur d'eux-mêmes mais ils ne peuvent rien faire ils sont prisonnés dans des choses qu'est-ce que tu veux faire pour un jugement complet des grands de ce monde en cette pleine lune de Tammuz Amen 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 que des joies la bénédiction et la protection de Rabbeinu et la bénédiction excellente journée les amis que des bonnes nouvelles et beaucoup de réussite et beaucoup de renouvellement dans ta chaîne beaucoup de renouvellement c'est moi j'ai fumé la route au oui j'ai fumé quand j'étais jeune du fumet et quand j'étais au monde la première fois en 79 j'ai arrêté de fumer corps du tzadik et renouvelle et bm a prévoyé que ça existe pas que le mal il n'existe pas qu'elle était imaginaire complètement alors pour ceux qui sont à paris besoin ta chaîne à 15 heures ont fait le coup besoin d'un chame à 15h118 et boulevard de belleville dans le 20e à 15h20 hm mais jusqu'à noter à cove au réma baïm tous ceux qui viennent et ceux qui est sinon sur le sur le web des noms d'achem merci d'être là est-il votre présente votre participation votre soutien jamais vous bénisse mais en tachem causer que du bien de la santé de la joie de la réussite la connexion du renouvellement mais dans ta chaîne beaucoup de renouvellement et en tachem merci d'un bel ancien d'être venir tous les jours à chennaux nous Je me disais, je me disais, tous les amis qui sont en train de nous, tous les amis qui sont en train de nous. Les émissions en France sont en part, pour le robois de nos ancêtres, le robois de l'avenir, le robois de notre monde, le robois de notre robois de notre robois de notre robois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501